Bonjour les passionnés de couture ! Si vous recherchez des conseils, des idées de modèles, bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui, une robe d'été, assez simple à réaliser puisqu'elle est en 4 parties. Vous pouvez la réaliser dans différentes matières et si vous aimez les tutos, n'hésitez pas à vous abonner. Mais avant tout, quelques conseils pour réaliser facilement ce modèle. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêtes pour réaliser votre robe d'été. Aujourd'hui, c'est un modèle assez simple puisqu'il est en 4 panneaux, 2 panneaux d'eau, 2 panneaux de vent. L'idée, c'est que le buste soit légèrement ajusté et qu'ensuite, elle s'évase au niveau de la taille. C'est un modèle que vous pouvez réaliser dans différentes matières puisqu'il est ample. Moi, pour ma part, j'ai utilisé un jersey imprimé. Le choix des couleurs, bien sûr, vous appartient. Au niveau de la longueur, j'ai pris 1,50 m. Le tissu était en 140 de large, ce qui est largement suffisant. Et j'ai également utilisé un biais pour l'encolure. Au sujet du biais, vous pouvez le faire vous-même. D'ailleurs, je vous ai préparé un tuto spécial que vous pouvez voir en cliquant sur le biais en haut à droite ou bien sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous pouvez utiliser un biais que vous trouvez dans le commerce ou bien l'assortir à votre robe. C'est au choix. Et maintenant, passons au tuto ! Sur mon tissu imprimé plié en deux sur l'envers, je vais déposer mon t-shirt qui me va bien. Auparavant, je vais le positionner sur mon tissu. Je prends une longueur de 90 cm pour la longueur de ma robe. Et je positionne le haut de l'encolure à 90 cm du bas. Ensuite, sur le côté, je vais le positionner à 15 cm du côté. Sur ce t-shirt, j'ai ma ligne de poitrine et ma ligne de sous-poitrine. Ce sont les lignes principales qui vont me servir pour réaliser ce modèle. Je commence par tracer les deux panneaux dos. Je trace la ligne du dos jusqu'à la ligne de sous-poitrine. Je fais un point. Je refais de même sur le côté. Ligne de sous-poitrine jusqu'à l'emmanchure. Je fais un point au niveau de l'emmanchure et je rajoute 2 cm. Ce qui va me permettre de réaliser un bourrelet en rentrée piquée. Ensuite, je dessine mon encolure dos. Je reprends ma ligne d'épaule. Je trace les deux points au niveau de ma ligne de sous-poitrine. Et voici une partie du dos que je vous ai redessinée avec un gros feutre parce qu'on ne voyait absolument rien. Sur ma ligne d'épaule, je fais un point à 7 cm. Et je redessine ma ligne d'emmanchure. Je mets de mon perroquet. Et je rejoins le point de la ligne d'épaule jusqu'au point que j'ai refait à 2 cm sur le côté. Je prends ensuite le milieu de mon dos. Plutôt le côté dos. Je retrace une partie de la ligne. J'indique bien le milieu de cette partie côté. Ensuite, je positionne mon équerre et une règle de façon à obtenir la perpendiculaire. Je trace sur 5 cm le bas. Je reprends mon équerre pour tracer la ligne du bas de ma robe. Je la poursuis sur les deux côtés. Je prends ensuite un écartement de 35 cm. Je fais un point d'un côté et de l'autre. Je trace ma ligne de côté. Et ma ligne du milieu. Sur le côté, je fais un point à 1,5 cm. Je retrace la courbe du bas. De chaque côté. Je reprends ce qui a été réalisé pour les deux panneaux d'eau. Sur ma ligne de sous-poitrine, je fais un point au milieu des deux côtés. Face à ce point, je positionne mon équerre. Tout contre cette équerre, je plaque ma règle. J'obtiens ainsi le droit fil. Je trace un trait en bas sur 3 cm de long. Face à ce trait, je trace une perpendiculaire pour obtenir le bas de robe. J'indique de chaque côté ensuite des points 35 cm. Je retrace les lignes de côté. Et pour ne pas avoir de pointe au niveau de la robe, Je fais un point à 1,5 cm du bas. Et je retrace la courbe. Mes deux dos, maintenant, sont prêts à être coupés. Et hop, c'est parti ! Mes dos sont prêts. Maintenant, je vais reprendre une partie du dos que je vais repositionner sur mon tissu pour réaliser les devants. Je dessine tous les contours. Au niveau de l'encolure, j'indique bien le milieu. Je fais ensuite un trait perpendiculaire à 5 cm du bord. Je l'arrête à 25 cm. Je trace la patte. Et je passe à la coupe. Je crante bien le milieu dos qui va me servir pour réaliser mon encolure par la suite. Une fois que les deux devants futurs de devants sont coupés, je reprends le cran ainsi que le bas du devant et je fais un trait à 13 cm. Je retrace en fait mon encolure devant. Je fais un aplat de 2,5 cm. Je trace cet aplat et je retrace ma nouvelle encolure devant. Je fais un point à 2 cm par rapport au milieu. J'indique en bas de la patte un point à 2,5 cm. et je replie maintenant mon tissu. Ce qui va m'éviter de réaliser une parementure. Une fois que le tissu est correctement plié et épinglé, je passe à la coupe de mon encolure devant. Je retrace mon encolure devant en l'approfondissant d'un centimètre que je coupe. Je repars sur le devant. Je recoupe ma parementure, c'est-à-dire la petite patte. Je l'arrondis. Je l'épingle correctement et je vais assembler le devant jusqu'au point qui se situe à 2 cm. Une fois que le tout est assemblé en piqûres droites et en piqûres zigzags pour le milieu devant, j'épingle mon dos et je l'assemble en piqûres droites et en piqûres zigzags. Je replie les pattes de ma fente devant. Je l'épingle correctement par rapport au cran que j'avais fait précédemment. Et hop, c'est fait. Maintenant, j'épingle mon dos et mon devant par les épaules. Je l'assemble en piqûres droites et en piqûres zigzags. Et maintenant, je vais poser mon biais. Je peux prendre un biais ton sur ton, c'est-à-dire je vais réaliser mon biais. À ce sujet, je vous ai préparé un petit tuto pour que vous puissiez le faire sans trop de difficultés. Une fois que le biais est posé, là, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi la couleur rouge. j'épingle mes côtés que je vais assembler, vous l'avez deviné, en piqûres droites et en piqûres zigzags. Et hop, un côté va être épinglé. Une fois que les côtés sont réalisés, je vais faire un rentré-piqué pour les emmanchures, c'est-à-dire je replie mon tissu deux fois et je pique à quelques millimètres du bord. J'ai réalisé la même chose pour l'ourlet du bas. Et voilà ! Ma nouvelle petite robe est prête ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à très très vite ! j'aime. j'aime, j'aime. J'aime,